Mangez-moi, 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 mangez-moi. C'est bon, Gigi ? Ah voilà, super ! T'as l'air en pleine forme ? Ah bah oui, je viens de recevoir les résultats de mon dernier frottis, c'est excellent ! C'est bon, t'as rien ? Ah bah au contraire, ils ont trouvé plein de trucs ! Ah bah ils ont trouvé quoi ? Bah ils ont trouvé des cèpes, des bolets et même des trompettes de la mort ! Pourquoi t'as des champignons ? Mais c'est pas une bonne nouvelle ça ! Ah bah oui, plein ! Y'a même des autres, ils ont carrément trouvé des rondes sorcières, toi ! Mais c'est dégueulasse d'avoir des champignons ! Mais tu rigoles, c'est génial ! Ce qui serait pas une bonne nouvelle s'ils avaient trouvé des champignons vénés, tu vois, genre amanithphaloïdes, là j'aurais gueulé quoi ! Mais là des cèpes, au prix du kilo, c'est génial ! Ah ! Pardon, pour moi c'est pas une bonne nouvelle, les champignons dans ton intimité, c'est crade ! Oui, bah on en reparlera quand je te fera une petite fricassée à la maison ! Quoi, est-ce que tu vas les faire ? Bah oui, je le fais très bien, moi, je le fais très bien, et tu vas voir, c'est délicieux ! Je suis pas très champignon, moi, et surtout quand on sait d'où ça vient, pardon ! Oui, bah je te dis que je fais bien ! Viens Laurent, demain ! Tu vas manger à la maison ! J'ai pas que ça, j'ai du psoriasis aussi ! Je suis pas bien, j'ai envie de gerber, moi ! Bah non ! Eh bah ça m'étonnerait qu'il revienne à la charge pour essayer de me baiser celui-là ! Là, je pense que je vais être deux, trois jours peinard ! Pépouse ! Et avec ma femme, on a tout marouflé, quoi ! Ça veut dire quoi, marouflé ? Tu sais pas ce que ça veut dire, marouflé ? Non, c'est un déclené ! Tu sais enduire ! Mais tout, tout, tout ! De quoi ? Le premier étage aussi ? Oui ! Parce que tu sais ce que c'est ! Tu sais marouflé, après, t'es lancé, hein ! Oui, 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 je sais bien, mais enfin... Ouais, c'est doublou ! On a weekend ! En weekend, on a tout fait ! C'est doublou, quand même ! Enfin, un gamin, ça maroufle jamais aussi bien qu'un adulte, hein ! Faut pas... Mais qui se t'entend pas, marouflé ? Ouais ! Tu sais poncer ? Ah poncer, oui ! Tu sais limer ? Oui ! Tu sais renduire ? Et tu sais marroufler ? Non ! Comment je pourrais t'expliquer ça ? Tiens ! Bonjour ! Oh ! Valérie Damido ! Hervé Villa ! On s'assoit ? On s'embrasse ? Bah si tu veux ! Ou on s'enculer, mais je peux le dire ! Raphaël, d'abord t'embrasser, je reprends, on verra ! Hervé va l'enculé, t'inquiète pas ! Je le laisse pas ! Raphaël, il connaissait pas le mot marouflé ! Quoi ? Oh non, mais Raphaël quoi ! Marouflé, c'est chasser les bulles d'air du papier ! Ah c'est un vrai mot ? Plus un vrai mot, mais non ! Alors quand tu maroufles, tu piques un peu avec une une... Ah non ! Ah bah non ! Mais il est con ! Oh putain ! Qu'est-ce qu'il est con ! Je comprends rien ! Mais quand c'est vachement collé, t'es obligé de piquer un peu ! Mais non, c'est dans des intro ! Non ! Non ! Tu poses le lait de papier, si tu vois que ça déconne, tu écrases les bulles en bas ! En papier, mais si c'est en plastique ! Comment ça en plastique ? Les bulles en plastique sur les autocollants, il va bien ! Comment ça avec les autocollants, tu y arrives jamais ! Ah non, les autocollants c'est une galère ! Merci ma chérie ! Alors là, on a fait une petite fête tout à l'heure, parce que Gégé, elle a reçu son dernier frottis ! Et elle a ? C'est positif ? Bah elle avait plein de trucs, elle était contente parce qu'elle avait des bolets, des cèpes et des trompettes de la main ! Ah bah c'est bien ! Pourquoi viens pas avec nous ? Il en fait quoi, il en fait quoi ? Vas-y, viens ! Bah viens, faut fêter ça quand même, des bolets, des cèpes ! Ah ouais ! Et bravo, bravo pour les bolets ! J'ai proposé une petite explication, tu vois ? Et Hervé, je sais pas pour toi, mais pour moi c'est ta plus belle tournée ! Ah ouais ? Excusez-moi ! C'est très intéressant ! C'est très intéressant ! Oui, je suis d'accord avec toi ! Avec la hache, ça s'arrange ! Alors... Tu peux avoir un petit peu les tatouages de madame ? Non, tout de suite ! Enfin, madame... Je peux voir tes tatouages, mademoiselle, présidente ! Un tout petit peu ! Oh, magnifique ! Et bah voilà ! Je vais passer de bonne soirée ! T'as vu ça ? Eh ouais, la dernière fois, je les avais eues, je t'ai demandé si t'avais eu mal ! Ah, je pensais pas ce que t'allais le faire, putain ! Moi, ils sont là ! Moi, j'ai mon trois racontes, tu vois ! Bah oui, mais c'est trop tard ! T'as toujours ton dragon dans la chatte ? Ouais, toujours ! Bah écoute, euh... Je me suis lassée, en fait ! Ah, regrette ! C'est ça le problème ! Je me suis lassée ! Non, non, mais je regrette ! Tu vois, c'était sur un coup de tête, j'étais jeune ! Ah bon ? Et toi, Hervé, t'as des tatouages ? Non, mais j'ai plus rien ! T'as plus rien ? Pardon ! C'est terminé ! T'avais marqué vacancy à l'époque ! Ah, j'avais bien c'est là ! T'as des tatouages ? Il est content ! T'as quoi toi ? Où ça ? J'ai un dauphin, derrière, dans un coucher de soleil ! Ah ! C'est bien, c'est pas trop... Tu veux pas rentrer ? 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 Non, une autre fois. Ouais, une autre fois, je vous le montre. Mais t'as... T'as fait enlever le... Le... Open bar ? Ouais, là où tu l'as ! Ouais ! Parce que je trouvais que c'était un peu joli, l'été ! Ouais, mais j'ai pris... J'ai trop pris... Ah ouais, ouais, c'est ça ! Et tu travailles peu avec Alice et Moon, j'aimais bien votre duo ! J'aimais bien, j'aimais bien ! J'ai posé à rire et tout ça ! On est obligé ? Je suis venu voir des amis ? Il est venu en amie et... Il s'empêche avec Alice ! Non, pas du tout ! Non, par exemple, il dit pas, dis bien, toi ! Bah moi, je l'aime ! On l'aime beaucoup ! Je te connais par cœur, tu crées une histoire pour moi ! Non, 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 non ! Ah bon, sérieux ? Ça en est gênant ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, oui, alors, tu vois ? Il a pas fini la phrase ! Non, c'est impossible, j'aime bien ! Mais c'est le ton sur lequel il l'a dit ! Non, je ne crois pas ! Ah, tu veux faire des hashtags buzz, hashtag rumeurs... Je te trouve très en beauté, Valérie ! T'as dû faire un truc... Mais rien ! Mais rien ! Enfin, mais que... Tu mets n'importe quoi ! Tu vas me sortir une saloperie derrière ! Je vais prendre derrière un truc ! Elle a morose ! Ça, c'est vrai, elle a morose ! Elle a morose ? Ah oui ! Elle est morose ! Elle est morose ! C'est vrai qu'elle est morose ! Elle est morose ! Elle est morose ! Ou je suis bonne ! Non, t'es très en beauté ! Ah bah merci, mon choix ! C'est quoi ton secret ? Bah écoute, je sais pas, je vais avoir 50 ans, j'en sais rien ! C'est peut-être la cinquantaine ! Pareil, il a dit que c'était bien, 50 ans ! C'est moi qui dis ça ! C'est moi qui dis ça ! Oui, c'est toi ! Ah oui, c'est ça, c'est toi ! Tu m'as dit que c'est sexy, les femmes à 50 ans ! Ouais, ouais, c'est vrai ! Ouais ! C'est quoi, pour rigoler, pour des collards ? Alors, si t'es venu pour dire, ouais, c'est vrai, ferme ta gueule, va aux chiottes ! Non, non, mais c'est pas la peine de rigoler, hein ! T'as quel âge toi, Ardé ? J'ai plus d'âge ! T'as plus d'âge ? Tu veux le savoir ? J'ai 68 ans, cette année ! T'es bon ? Oui ! T'es plus jeune que Johnny ! Ah oui, pas loin ! Que Eddie ! Ah, je suis plus jeune de la bande, oui ! Que Jacques ! Oui, oui ! Et toi, t'as quel âge ? 37 ? 38 ! 38 ! Oui, que... Calicordie aussi ! Ramzi et Hervé, vous vous connaissiez d'où ? Pas du tout ! Pas du tout, on s'est remoussé devant la porte de la rue ! Eh ! Vous étiez main dans la main ! Ah oui ? Bah, parce qu'on s'est mis là ! J'ai dit que sa mère l'aimait beaucoup ! C'est pas vrai, j'ai dit que j'aimais beaucoup, moi ! Tu vois, pourquoi ? Non, parce que c'est... J'ai dit que j'aimais beaucoup ! C'est sympa ! C'est sympa ! Quelle émission t'as énervé ? C'est pas énervé, j'ai adoré ! Enquête exclusive sur les djihadistes, vous l'avez pas vu ? C'était là il y a pas longtemps ! Et il disait quoi, là ? Il y avait des abou ninjas, abou toc toc, qui menaçaient la France ! Ça, on le sait ! On est en veille ! Ouais, c'est très très grave ! Et si ton fils regardait la dent, méfie-toi ! C'est les prémices d'un indoctrinement salafiste ! Sérieux ? Oui ! Ah bon ? Ouais ! Mais vous regardez pas, c'est M6 ! Ah bon ? Vous regardez M6 ! Non, moi, j'aimais bien regarder Villeneuve sur TF1 ! Ah, c'était bien ça aussi ! Non, mais... Non, c'était bien parce qu'il disait... Euh... Les arabes et les noirs sont-ils tous des voleurs ? Vous le saurez juste après la pub ! Ouais ! Et bah... Comment ça s'appelait cette émission ? Le droit de savoir ! Le droit de savoir, exactement ! Ça, ça nous permettait de savoir, tu vois ! Moi, j'attendais après la pub pour savoir ! Et alors, est-ce que t'as eu des réponses ? Bah ouais ! Est-ce que les arabes sont tous des voleurs ? Ouais ! Dans le documentaire, ouais ! 95% ! 95% des arabes sont des voleurs ! J'ai fait un calcul rapide ! C'est chez les arabes voleurs, mais chez les autres ! Euh... Non, non ! C'est le cas ! C'est quoi le truc le plus important que t'es volé, toi ? Je volais... Le dernier vol que j'ai fait, j'avais 15 ans, 14 ans, j'avais volé une raquette chez Carrefour ! Et je m'étais fait attraper, et j'avais dit, je pleurais, et j'avais dit, je m'appelais Rachid Menkonch ! Ils avaient noté ça, ils m'avaient laissé partir ! Voilà ! Une raquette de quoi ? De tennis ! Parce que je voulais faire du tennis, et euh... Mes parents n'avaient pas les moyens de me plier une raquette ! Mais t'as passé les balles dans l'anus, quand même, ça ! C'est personne t'as appelé ? Non, j'avais que les raquettes ! J'avais volé une raquette et j'étais fait attraper ! Et j'étais plus petit, plus mec que la raquette à l'époque, quoi ! Et toi, c'est quoi le plus gros truc que t'aies volé, toi ? Euh... Le plus gros truc que j'ai volé, c'est une paire de collants au printemps ! J'avais, pareil, genre 15 ans ! Et c'est des collants Chantal Thomas qui coûtaient 500 francs à l'époque ! Et comme je suis la plus mauvaise voleuse de la Terre, je me suis fait choper direct, parce que j'étais comme ça ! Et toi, Hervé ? Moi, j'ai volé toute ma vie ! Mais toi, t'étais une chine frappe, toi ! Je suis né voleur, moi ! T'es né voleur, toi ! Oui, je faisais des appartements ! Sérieux ? Des cambriolages ! Tu pouvais décorer, tu pouvais décorer ! Je passais derrière le décor ! Ah oui ! Je passais derrière ! Je passais par les toits ! Il fallait bouffer ! C'était pendant la guerre d'Algérie, à Paris, on faisait très grand... Donc toi, tu volais les Arabes ! Ah, moi, je vautais tout le monde ! Non, les appartements vides ! Parce que les Arabes étaient les gars ! On volait pour bouffer, nous ! On veut qu'il a avoué ça, vous l'avez avoué aussi ! Oh ben, on a loué, on l'avait pris ! Tu as volé une bagnole ? J'ai volé, ouais ! Ah oui, tu as volé une bagnole ! Une voiture ? Je savais voler une voiture ! Quelle voiture t'as volé ? Toutes les anciennes voitures ! Ah, avec les fils comme dans les fils ? Mais t'es mon idole ! J'ai toujours rêvé de rencontrer un mec qui savait faire ça avec les fils ! C'est facile ! Je sais aussi enlever tous les anti-vols des fringues ! Tous ! C'est rien dans les voitures absitues ! Oui ! Et tu t'es fait gauler par les flics ? Moi, oui, j'ai fait 52 fugues ! J'ai fait la santé, j'ai fait frais mineurs, j'ai tout fait, moi, monsieur ! Respect, quand même, un peu, quand même ! Combien de tôt, combien d'années tôt ? J'ai fait 7 mois et 4 mois ! Et 11 maisons de correction ! Ah oui ! Et personne ne t'a corrigé ! C'était laquelle la meilleure ? Un cadavre, comment ? La meilleure, c'était laquelle ? La meilleure, c'est Annette-sur-Marne ! Pourquoi ? Parce que c'est là qu'on s'appelle les bonnes sœurs ! Ah, sérieux ? Bravo ! C'est ma fille, je peux raconter des... Tu baisais des bonnes sœurs ? Évidemment ! Alors, je vais t'expliquer, si j'ai une seconde ! Tous les lundis, on changeait les draps ! Et alors, t'avais le camp des filles et le camp des garçons ! On se voyait des coups de sermacanes ! Et puis, elles étaient tenues par des bonnes sœurs qui se dirigeaient en disant, il faut aller livrer le linge sale ! Et de temps en temps, bon, on mettait une fille ou un garçon dans un chariot, on se restait dans le tas de linge sale ! Ça allait badaboom, badaboom, après on repartait ! Mais de temps en temps, il y avait une bonne sœur en manque ! Et moi, j'ai des copains qui se sont tapés des bonnes sœurs ! Mais quoi, des optogénaires ? Non, non, non ! Des jeunes bonnes sœurs fraîches, dynamiques ! Alors, je vais... donc on va passer au mode miré du mort ! Hervé Villard ! Oui, je vous en prie, madame ! Jeune bonne sœur dynamique ! En fait, t'avais envie de rentrer dans les ordres ? Non, non, pas du tout ! Non, pas du tout ! J'avais surtout envie d'en sortir ! On était en plein dedans, hein, chérie ! Ah oui, oui ! Les juges aussi, elles se tapaient des juges ! Ah oui ? Ah oui ! Les juges pour enfants, tu rigoles, j'adore ça ! Le monde des orphelins, c'est très spécial ! Ah, ma mère est orphelins ! Et comment ils sont dans la vie, les parents des orphelins ? C'est des gens plutôt cool ? Ah, les parents des orphelins ? Ben, on ne les connaît pas, les parents des orphelins ! Ce qui était sur des orphelins ! Il n'y a aucun orphelin qui a des parents sympas, aucun ! Ah ben, je n'en ai pas vu ! Est-ce qu'il y a des orphelins qui ont retrouvé leurs parents ? Moi, oui ! J'ai retrouvé ma mère à 20 ans ! Mais ta maman, elle n'avait plus toute sa tête, déjà ! Non ! Et puis elle aimait bien les juges ! Les juges ! Et quand je l'ai rencontré, elle m'a dit heureusement que je l'ai connu, comme ça j'ai pu boire du bon champagne ! Ah, c'est une petite... Je n'en avais jamais vu de sa vie ! Et quand tu l'as... J'étais une petite femme des Faubourgs, une petite midinette de la droite Chaveau ! Pardon ! Si je la retrouverais, comment je l'accepterais ! Et je suis chanté à Verdun, en tournée, avec Claude-François et Michel Thor ! Et dans une chambre, on a ouvert la porte ! Et quand j'ai ouvert la porte... C'est lequel qui s'est électrocuté ? C'est lequel qui s'est électrocuté ? Je ne sais jamais, c'est Claude-François ! C'est Michel Thor ? Qui s'est électrocuté, c'est laquelle ? Euh... François ! C'est... C'est incroyable ! Combien de temps après tu l'as retrouvé ta mère ? 6 mois après avoir chanté, après avoir... Tu dis toi, après quoi ? Bah après tu devrais l'avoir vu ! Après le succès ! Tu l'avais jamais vu ! Tu l'avais jamais vu en fait ! Je l'avais jamais vu ! Ce qui est génial quand t'es orphelin, c'est que tu baisses des bonnes sœurs, que tu fugues, que tu combrioles les appartements... Allez-toi ! Je regrette un peu mes parents moi ! Moi j'ai un peu raté tout ça moi ! Tu peux aussi baiser les bonnes sœurs et braquer des appartements en ayant tes parents ! C'est pas... C'est plus difficile ! Maintenant tu peux le faire ! Et toi François, c'est quoi le truc le plus gros que t'aies volé ? Ton plus gros vol de ta vie ? Tu veux dire à part la fraude fiscale ? Ouais ! Parce que ça, ça atteint quand même des sommets ! Tu vois, j'en dissimule ! Ah t'es au niveau de Cahuzac ? C'est un enfant de cœur Cahuzac, non ! Non, honnêtement là, je fouille mais... Je pense que j'ai rien volé ! De ta vie ? Ouais, ça se peut bien, oui ! T'as volé quoi toi ? Crédibilité zéro ! Ben moi je piquais des sous à ma grand-mère ! C'est moche ! Non mais c'était pour moi ! Elle avait fait une carrière pour moi ! Elle avait fait une carrière avec des pièces de 5 francs ! Maintenant ça vaut de l'or ! Les pièces de 5 francs, les anciennes ! Et puis elle avait fait une tirelire, c'était pour moi ! Et moi avec des ciseaux, j'en piquais ! Et puis une fois j'étais dans les premières prises uniques, tu vois ! Et j'avais pris un autocollant, il y avait des sacs de sport, j'ai mis l'autocollant sur le sac, je partais avec le sac ! Ça a marché ? Ouais ! Bien joué ça ! Pas mal, c'est bien ça ! Pas mal le coup de l'autocollant ! Moi j'ai volé un CD, le CD de Gainsbourg, You're Under Arrest, à la FNAC, uniquement pour être sur l'hélice de la FNAC, pour avoir volé le disque, vous êtes en étant d'arrestation ! Pascal, t'as jamais volé toi ? Non ! Des enfants de cœur, des enfants de cœur ! T'as bien dû voler un petit truc ! Oh ! Des bonbons ! J'ai une petite anecdote, mais bon je sais pas si je t'ai autorisé à la raconter ! Vas-y, c'est bon ! Allez Pascal, à vous ! On était à Fun Radio ! Et il a dit, il a piqué un ordi, et il a dit, bon je débarrasse le carton, ça vous gêne pas ! Et il tenait le carton, genre le carton vide, à bout de bras ! Et il dit, j'ai besoin de carton pour chez moi ! Et il le tenait comme ça ! Il y avait un ordi dedans ! Mais il est vieux hein ! Il est compact ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! Fort ! Fort le coup de l'autocollant du gros truc ! C'est bien ! Et Fun Radio, ça existe encore ? Oui ! Ah bon ? C'est des radios que tu passes pas toi ! Je t'ai entendu ton dernier album sur Radio Nécrophile ! J'avais... C'était... C'était bien ! Ça fait plaisir de t'entendre ! C'était bien ! Et... Européen passe pas ! Je vous emmerde ! Nostalgie te passe ! Non mais s'il prend... Nostalgie, RFM... Oui oui, on en a assez ! On en a assez ! Hein ? Il passe rien de toute façon ! Européen passe quelque chose ? Non ! Il passe rien ! RTL passe plus rien ! La radio passe plus de chansons ! La musique ! Il change l'ongle sur RTL ! Ah ça c'est intéressant ! Ah ça c'est intéressant ! Ça c'est... Par contre... Ça j'ai fait l'émission en plus ! Ah oui ! Et alors on me dit la... La Syrie, ça t'a plu ? On avait dit qu'on parlerait pas de... De son engagement ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu retiens de ce voyage alors ? Les casinos ! Il la ferait énormément à la roulette ! Je m'attendais pas à devenir fan de roulettes et de Bladjirac, c'est là-bas ! Non, c'est pour un film ça ! Tu tournes quoi ? J'ai un film où je vais me raser complètement, donc je laisse respirer la peau là ! Parce qu'après je vais me raser la peau là ! Je vais me raser pendant 3 mois, tous les jours, et ça me saoule ! Et tu vas jouer quoi comme rôle ? Le tour au Parnasse infernal ! Oh ouais ! Génial ! Wow ! Avec ton... Avec ton fameux partenaire... Oui c'est mon artiste à Spalès ! Donc à chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est pour me mettre une ! Incroyable ça ! C'est génial votre duo ! Ouais mais il est toujours là ! Il est toujours là, votre duo, t'inquiète ! Il est toujours là ! Et il va être bien parce que t'as pas peur des deux toi ! Écoute, on a jamais voulu faire de deux avec Eric, on en a jamais fait deux ! Et surtout pas de celui-là mais... Et en fait avec Eric ça fait 3-4 ans qu'on a un peu levé le pied chacun avec l'autre ! On s'est vus pendant 15 ans tous les jours ! Donc ça fait 3 ans... Le fait qu'il avait tiré ta meuf, ça t'a un peu bloqué dans les... Il a pas bien vécu ! Ouais mais après je me suis refait la sienne et puis on s'est excusé ! Puis on a pris nos meufs mais en revanche nous on est toujours potes ! Ouais ! Donc on a envie... On voulait se manquer quoi ! Et savoir si après 15 ans on avait encore envie de se faire marrer ! Et grave ! Et ça nous manque énormément ! Et on voulait revenir refaire un film le plus idiot possible ! On s'est connu sur ça, sur l'humour bête ! Non mais ce qui est dévant c'est que c'est l'humour très potage mais qui coûte un bras ! Ça coûte un bras ! Les producteurs les prennent des risques incroyables ! Ça coûtait pas tant un bras que ça ! Ça rapporte aussi ! Il y a aussi ça hein ! Ça revenait beaucoup ! Ouais d'accord ! Moi c'était mon pire souvenir et en même temps mon meilleur ! J'étais journaliste sur la Tour Montparnasse Infernale 1 ! Ah ben ! C'était magnifique ! Je suis journaliste sur Exclusive ! Ah tu vas dire un truc dégueulasse ? Bah du tout ! Dégueulasse ! Non mais enfin ! Je viens interviewer ces personnes ! Ouais ! Donc qui ont pas du tout envie d'être interviewé évidemment ! Parce que c'est le film le making of ! Et à un moment donné quand même on tourne dans un décor où il y a une piscine ! Oui ! Ok ! Et donc on décide de faire l'interview sur le décor ! Bon bah j'ai fini à l'eau ! L'ingéçon a fini à l'eau ! Ouais ! C'était bien décoré ! C'était magnifique ! Mon chien a fini à l'eau ! Tout le monde a fini à l'eau ! Mais on avait une piscine rien qu'à nous ! Ouais ! La piscine était... Non mais le décor était super ! Tout habillé ? Bah oui ! Et le chien aussi ? Le chien tout le monde ! Le sujet était très difficile à monter ! Et dans quelle tour ça va se passer la Tour Montparnasse ? Dans un aéroport c'est ça ! C'est la même histoire mais dans un aéroport ! Donc un peu comme dans Platane la saison 2 vous avez gardé la trame ! Exactement ! Et dans Platane on disait qu'on ne veut pas faire ça ! On dirait Claude Chabrol ! C'est vrai on n'arrête pas de me le dire ! Et qui va réaliser ? Eric Rujudor va le réaliser ! Et toi non t'as pas envie de... Moi je réaliserai mon film après ! Un film que j'ai écrit et que je vais réaliser ! Et donc moi je le réaliserai après ! Et j'ai lu le scénar c'est pas fameux ! Et la dernière fois quand on a décidé de... Il est en français le scénar ? Il est en français et en musulman ! Ah c'est la piste ! Il parait que vous allez jouer de droite à gauche c'est vrai ? Exactement ! C'est un film à l'âle ! Non non c'est vraiment le film le plus idiot que tu vas avoir de ta vie ! C'est quoi ? La Tour Montparnasse là ! Non 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 le film que tu vas réaliser ! C'est loin encore c'est après ! Non c'est vrai ! C'est un la vie un peu sensible ! Un peu sensible ! Non mais c'est une comédie ! Dis-le avant qu'on en le dise ! Je le laisse mais il me surprend toujours ! Non non c'est... Non non c'est marrant ! C'est les gens... Moi je fais marrer les gens ! Faut continuer à faire marrer les gens ! Je préfère... Faire le rue ! Je suis ma fille hein ! Faut rigoler ! Faut rigoler la vie ! Non mais enfin bon... T'es acteur aussi ! Merci beaucoup ! Tu peux faire des films un peu plus sensibles où t'es pas en charge de faire rigoler toutes les deux secondes ! Rien ! Bah je suis d'accord avec toi ! Mais d'où ça vient cette animosité alors ? C'est parti sur quoi ? Je sais pas ! Il y a quelque chose que j'ai dû lui faire il y a très longtemps ! C'est l'admiration ton ami ! C'est l'admiration que j'ai dû lui faire ! Ah c'est l'admiration que j'ai dû lui faire ! C'est l'admiration que j'ai dû lui faire ! C'est quoi qui te surlupine encore ? J'aime beaucoup ce mot ! C'est que... Ah oui ! Marouflé ! Surlupiné ! C'est que... Alors bon évidemment il y a plein de gens qui sont contre le changement d'heure ! Et moi je suis contre aussi mais au sens où je trouve que c'est pas assez ! Décaler d'une heure c'est nul, c'est juste chiant ! Alors j'ai bien réfléchi ! Décaler de 12 heures ce serait pas une bonne idée non plus ! Parce que ça va nous mettre dans l'univers du travail de nuit ! Tu vois juste les gens qui sont à l'envers, c'est con comme la lune ! Même pour les gamins ! 7 heures ce serait l'idéal ! Pourquoi ? Et bien imagine toutes les situations ! Tu vas aller dîner à 9 heures du matin ! Après ça pose des questions de vocabulaire ! C'est à dire que quand on va dîner à 9 heures du matin, est-ce qu'on appellera ça encore le matin ? Et est-ce qu'on appellera ça dîner ? Mais en tout cas c'est une nouvelle vie ! C'est un nouveau monde qui s'offre à toi si on décale de 7 heures ! Non, tu dis 9 heures du matin, non ! Parce qu'il serait 17 heures ! On dit ne pas 17 heures ! On dîner à 20 heures 21 heures ! Non, tu fais les calculs que tu veux ! Tu vois bien qu'on va marcher sur la tête ! Et ça ce sera rigolo ! Une heure c'est juste emmerdant ! C'est juste un petit... Ah on gagne une heure de sommeil ! C'est nul ! C'est nul pour une économie dont maintenant tout le monde sait qu'elle est... On perd surtout une heure de soleil ! Oui oui, c'est n'importe quoi ! Mais réfléchis bien qu'à 7 heures tout d'un coup ça... Et où sont les femmes ? Et où sont les femmes aussi ! Ça met une fantaisie, une variété dans le monde dont vous me remercierez ! Oui c'est-à-dire qu'à minuit il est 7 heures du matin ! C'est ça ! Donc à minuit il faut se lever pour aller au taf quoi ! Donc à 2 heures t'embauche ! Ouais c'est pas mal ! Mais bon on reste quand même ! Elle vient à New York à Paris ! Elle vient à 2 heures t'embauche ! Elle a bossé en usine toi ! Euh... limite ! Bah quand elle travaillait dans un bordel militaire ambulant c'était comme... C'était comme... On peut parler d'usine ! Elle a sucé jusqu'à 50 militaires par jour dans son compte elle est gravée ! Euh... 50-60 ! 50-60 ! Enfin après... Le huitième ! Mais bon ! On peut parler d'usine ce rythme là ! Oui effectivement ! Et t'as gardé des contacts avec des gens ? T'as revu des gens derrière ? C'est trop douloureux ! Trop de... Trop de mauvais souvenirs ! Trop de... Non rien ! Non j'ai pas voulu ! Il y en a qui auraient voulu hein ! J'ai... J'ai connu Laurent comme ça ! C'était un jeune troufion ! En amour hein ! Ça avait dit quoi troufions ? Euh... Petit soldat ! Ah ! Ouais ! Troufions ! J'avais jamais fait le... Je lui ai fait crédit plusieurs fois à l'ailleurs hein ! J'ai jamais vu la queue d'un... Un radis ! Enfin bon ! Le radis non mais quand tu m'as savonné la bite la première fois il y a un courant qui est passé ! Ouais ! C'est immédiat ! On est dans une mission où on peut dire savonner la bite ? On peut apparemment ! Non mais ils font des raisons d'hygiène ! Tu vois tu peux pas faire 60... Tu peux pas faire 60 personnes c'est que tu savonnes pas la bite ! Enfin c'est pas toi que... Mais genre on t'a jamais savonné la bite ? Jamais ! Sérieux ? Savonné la bite ? C'est un propre du terme ! C'est un propre du terme ! On prend ta bite et on met du savon ! On la lave si tu veux ! Non ça peut pas être aussi on se prend ! On t'a jamais lavé le kiki ? Si, ça a dû arriver ! T'as jamais pris une douche un peu sympa avec une meuf ? Bon bah voilà ! Bien sûr aussi ! Alors comment il s'appelait ? Non juste le prénom sans... Georges ! Hein ? Juste le prénom de la fille ! Hein ? Mais laisse moi tranquille hein ! Moi je voulais savonner la bite c'est tout ! C'est trop sur moi tout ça ! Hein ? Alors ! Alors ! Alors ! J'aime beaucoup cette personne ! Elle me fait rire tu peux pas savoir ! Chaque fois que je la vois dans ton bar à la télé car j'en rote pas une ! Elle me fait marrer ! Elle me fait marrer ! Elle me fait marrer ! Et puis elle a une conscience professionnelle ! Depuis qu'elle est là c'est plus la même chiotte quoi ! C'est nickel ! On mangerait dedans ! Mais elle me fait de la peine ! Vous devriez lui... je sais pas lui donner un peu plus de considération, d'amour... Ah on lui donne de l'amour hein ! Je te juque à la télé ! Un petit peu mon fou ! T'as eu combien déjà de faciales hier ! Voilà ! C'est la comparaison de la question ! C'est quoi la question dans les interviews qui t'emmerdent le plus ? Qui te gêne le plus ? Oh il y en a tellement ! Et celle qui t'as pas envie qu'on te pose ? J'aime pas qu'on me parle de ma famille par exemple ! Mais qui tu préfères ? Ton père ou ta mère ? Par exemple il y a le feu ! Imagine ! Tu peux sauver une personne ! Je peux sauver que mon père ! Ma mère elle paye 120 kilos ! Je les aime les deux hein ! Ma mère... Mais non ! Vraiment ! En deux fois ! Si il y a la cul, ce sera mon père ! Mon père c'est Louis de Funès ! C'est comme ça ! Tu fais bien Louis de Funès ! Ouais mais j'ai travaillé ! J'étais à l'école Louis de Funès ! C'est beaucoup de travail ! Et toi c'est quoi la question de ta mère le plus ? Ah mais moi c'est toujours une question à la con ! Parouflage ? Non ! C'est les questions à la con des journalistes ! Ouais ! Vous faites de la merde ! Les gens vous respectez pas leur goût ! Vous mettez du rose partout ! Toutes ces merdes là ! C'est pas une question hein ! Non mais c'est genre... Vous t'en avez pas marre de mettre du rose fuchsia et des stickers partout ? Et toi Hervé ? Moi c'est Capri ! C'est ? Capri ! Alors ça va c'est Capri ! C'est Capri ! T'avais qu'à pas faire un succès mon vieux ! Mais m'excuse que j'y fasse ! Et vous savez comment il a trouvé l'idée de Capri ! Il était dans le métro ! Et il a vu une affiche, une pub pour Capri ! Et il a écrit de la chanson dans le métro ! Il n'a jamais été à Capri ! Ah c'était pas une forte Capri ! Hé ! Henri Salvador a jamais été à Syracuse ! J'aimerais revoir Syracuse ! J'aimerais t'en voir Syracuse ! Et elle... Il n'a jamais non plus écrit Syracuse ! Oui non plus ! Elle est paralytique ! Elle est sur un fauteuil ! Tu sais les chansons ça nous entrait loin mais c'est pas... Ah 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 ! Enfin bon ! C'est comme ça ! Je viens de me faire jeter des golves de mots ! Pour tout le dire ! Ouais ! Donc j'avais un contrat ! Mais j'avais pas de chanson ! Donc je me suis dit ! Il faut absolument que j'écrive une chanson ! Donc il y avait une chanson d'Aznavour ! A l'époque il disait 50 fois ! C'est fini 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 ! Fini fini ! Fini fini ! 50 fois dans la chanson ! Et moi je faisais tout le temps ! C'est fini 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 ! Je suis passé devant une affiche comme ça dans le métro ! J'ai vu ! Parti en vacances à Capri ! J'ai fait les Capri ! C'est fini ! Et j'ai gagné un petit million de dollars à 19 ans ! C'est pas bon ça ! C'était bien ça ! C'était pas mal ça ! Bravo ! Même en Brésil hein ! Même que Saint-Marie me connaît ! Même Saint-Marie me connaît ! J'ai grandi avec votre... Votre... Votre bite ! Votre vinyle ! Parce que ma mère elle l'avait ! Et tous les jours elle mettait à fond ! Capri ! C'est fini ! Et moi j'ai grandi à la dorée ! Au Brésil ? Ouais ! Au Brésil ! Mais comment se dit ce qui est arrivé au Brésil ? En vinyle ! Je l'achète dans la nuit ! A la frontière ! Mais non ! Il faudrait pas que ce qu'on se dit là, il faudrait pas que ça sorte d'ici ! Parce que je pense que beaucoup de gens aiment la chanson ! Parce qu'ils ont de la compassion pour la grande souffrance qu'il exprime de cet amour disparu ! Et maintenant qu'ils nous racontent cette histoire d'affiche et de l'amour ! Tu vois c'est... Je suis d'accord ! Mais maintenant ça va il y a 50 ans ! Et nous c'est pour Toto Coutouillon c'est ça ? Ah ouais nous ! Non Toto c'est le texte euh... Ah ouais c'est le texte de nous ! La musique ! Et la musique s'appelle les paroles ! Ouais ! Et ça doit être chiant que tout le monde te demande de chanter Capri alors que t'as fait des tonnes d'albums ! Oui ! Et nous tout à l'heure on va te demander de chanter Capri ! Bah oui ! Tu chanteras avec moi ! Ouais j'adore cette chanson ! Bah voilà ! On va chanter Capri c'est fini ! Ouais ! Ouh ! Allez venez ! Ouais ! Allez ma bande ! Bon alors les amis faisaient pas les cons ! Une enquête récente a démontré que chaque français connaît en moyenne 2400 chansons ! Moi c'est un petit peu moi j'en connais 3 ! Ils ont des chapeaux ronds, la petite huguette et celle-ci maintenant ! Qui s'appelle ? Capri ! C'est fini ! Ah ! T'en connais c'est la moitié connard ! Bravo François ! Allez ! Applaudissements Nous n'irons plus jamais Où tu m'as dit je t'aime Nous n'irons plus jamais Tu viens de décider Nous n'irons plus jamais Ce soir c'est plus la peine Pompompom Ne lirons plus jamais Pompompom Comme les autres années Pompompom Pompompom Pompom Capri ! C'est fini ! Et dire que c'était la ville de mon premier amour Capri ! C'est fini ! Je ne crois pas que j'y retournerai un jour Capri, c'est fini Et dire que c'était la ville de mon premier amour Capri, c'est fini Je ne crois pas que j'y retournerai Deuxième couplet Nous n'irons plus jamais Ou tu m'as dit je t'aime Nous n'irons plus jamais Comme les autres années Parfois je voudrais bien Te dire recommençons Mais je perds le courage Sachant que tu diras non Capri, c'est fini Et dire que c'était la ville de mon premier amour Capri, c'est fini Je ne crois pas que j'y retournerai Capri, c'est fini Et dire que c'était la ville de mon premier amour Capri, c'est fini Je ne crois pas que j'y retournerai Et bien jamais Bravo ! Bravo ! Pam, 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 pam Et non plus jamais Pam, 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 pam Bravo ! Et sinon c'est quoi tes centres d'intérêt à part le foot ? Euh, deux secondes Siri, aide-moi Je suis avec une bombasse Je ne sais pas quoi lui dire Passe-la moi Sérieux ? Je suis là pour ça, Pascal Ok Tiens, je te passe Siri Siri ? Bonsoir Jessica Bonsoir Comment tu connais mon prénom ? Simple déduction Tu deviens te donner ton numéro à Pascal Et il n'a que deux numéros de fille dans ses contacts Celui de sa mère Et celui de sa femme T'es mariée ? Salaud ! Oups Effacez Jessica tes contacts Bah oui Culée Ah tiens, alors que voilà Jean Villard, le roi du théâtre, king of theater Oh ma belle, comment ça va Ginette ? Gigi, moi c'est C'est Gigi pour les intimes ? Gigi pour les intimes Pardon, c'est Harvey Villard, je suis désolée Qu'est-ce que vous allez faire ? Je vais pisser Tu veux me la tenir ? Non, c'est bon Bon, à bientôt, Ginette A bientôt, Ginette Pupi, c'est fini Et dire que c'était la ville de mon premier amour Je t'aime Bah arrête avec ça, t'es lourd C'est pas parce qu'on a baisé une fois qu'on est ensemble Qu'est-ce qu'il y a ? T'es avec Jean-Jacques, c'est ça ? Ouais, pas du tout, avec Jean-Jacques, on a été au cinéma une fois Pfff, tu crois que j'ai pas vu votre petit ménage à tous les deux, là ? À la brigade ? T'es toujours à tortiller du cul devant lui, là ? Dans ton tout petit uniforme moulé, là ? N'importe quoi, en plus il est marié Et alors ? Moi aussi je suis marié, ça veut rien dire Mais va te faire enculer, je t'ai dit, tu me saoules Ok, je veux bien aller, mais pas tout seul, tu viens avec moi Ok, c'était la dernière fois, je suis pas empêlé, moi Mais moi non plus, qu'est-ce que tu vas imaginer, là ? Il va ? Ah oui ! J'ai pas vu ça longtemps, hein ? Non, ça s'est bien passé C'était très très bien La pièce, hein, c'est pour Ratos La pièce, c'est pour Ratos ? Une autre fois, hein ? Ah ouais, bah, quelque chose, alors ? Tu me sentiras pipi, pipi Je te changerai Capri la prochaine fois D'accord, d'accord Au revoir, mon petit chat Salut, au revoir Au revoir N'oublie pas, la prochaine fois ? Mais quand tu veux Ouais J'ai encore fait baiser, comme d'habitude Mais pourquoi, quand tu vas chez des gens, tu peins tout en rose fouché et tu mets des œufs ? Heu... très bonne question Merci de l'avoir posée Il est gentil l'autre de tous ensemble Sur TF1 Il y en a un qui refait la maison Ah oui, Pierre-Emmanuel Il était chauffeur de salle Je l'ai connu, chauffeur de salle Et il a dit la phrase La meilleure phrase qui restera gravée à jamais dans ma mémoire Il était chauffeur de salle chez Ardisson Et il gérait les figurants Et un jour il a dit, s'il vous plaît, soyez gentil, évitez de marcher par terre Ah ouais Salut l'artiste Il est génial Ouais mais t'as vu comment il fait des maisons aux gens qui n'ont pas de maison ? Il est très fort Mais je trouve qu'il y a un truc vachement français T'as une famille qui sait faire faire sa maison et qui porte plainte C'est génial non ? Parce qu'il n'y avait pas de finition Voilà, ils disent que ce n'est pas fini J'ai pas suivi le dossier plus que ça Mais en tout cas il y a Pierre-Emmanuel là Qui a dit quand même on met 160 000 euros dans sa maison et il porte plainte C'est bizarre non ? Ouais c'est ça des délais beaux à chaque fois T'as eu la gratitude toi ? Non, pour le coup jamais Mais après si tu veux c'est... Je pense que la télé ça amène ce genre de truc C'est à dire qu'ils s'attendent tellement à voir tout Que je pense que là je connais pas l'histoire Mais je pense qu'ils voulaient plus certainement Plus ? Qu'en 60 000 euros ? Mais non mais je pense que les gens sont dans un espèce de truc de La télé c'est plein d'argent Donc la télé va tout nous donner Et on se réjouit pas déjà de ce qu'on a tu vois ce que je veux dire Alors qu'ils auraient pu aider d'autres familles Moi j'ai jamais eu ça Jamais A des charges, c'est pas Pierre-Emmanuel ni TF1 qui donne l'argent Ils font vachement de pub là-dessus Bah ils sollicitent tout le monde Non c'est du bénévolat en l'occurrence Ah oui ? Oui mais ils vendent des espaces publicitaires Ce qui est un peu ridicule c'est quand ils se forcent à pleurer À surjouer l'émotion Ah oui mais ça c'est très américain C'est la version américaine de l'histoire Mais par contre c'est vrai qu'ils aident plein de gens Tu vois, tu peux pas retirer ça Qui s'en joue l'émotion ? L'animateur là de ça Lui il a surjou Tu veux dire pas les heureux bénéficiaires, pas les gens Non je crois pas Non non les gens je pense qu'ils sont vraiment élus Mais lui il joue J'ai jamais vu eux jouer l'émotion qu'est-ce que tu racontes ? C'est un peu... Tu lui pardonnes pas d'avoir dit marcher par terre Non non Je le remercie d'avoir prononcé cette phrase Non mais bon Quand je tombe dessus la nuit Des fois je regarde C'est le côté ridicule qui m'attire C'est pas le côté... Mais c'est vrai qu'il peut verser ta petite larme Quand tout le monde est en larmes Et qu'ils ont le baraque Oui moi aussi Bien sûr parce que c'est hyper émouvant Après il est beaucoup plus dans la version américaine du truc On joue les émotions à fond Mais moi j'aime bien que les gens qui n'ont rien n'aient pas beaucoup plus Ça me rassure Pas toi ? Non moi ça me fait pas de plaisir J'aimerais que les gens qui n'ont rien aient tout en fait Mais après y'a plus de... Après y'a plus de pauvres y'a que des riches C'est nul la vie Et est-ce que quand tu fais un chantier Tu marouf pendant que ça tourne Et que tu tape l'équipe pendant que ça tourne pas ? Euh ça dépend L'hiver non Parce qu'il fait trop froid pour... Non mais tu te tapes pas tout quand même T'es quand même la vedette Tu peux pas tout faire Bah je fais pas tout Y'a des trucs que je sais pas faire Mais euh... Tu sais tu peux pas Quand t'es... Je suis censée être la chef de 30 mecs Tu penses bien qu'ils vont pas me laisser blonder les gars C'est quoi les trucs les péchés en fait ? Bah c'est... C'est rester la nuit tard dans le froid Comme là Tu vois j'y vais demain pour mi-jour Et on travaille tard il fait froid Tu pèles ton cul Et comment vous sélectionnez toutes ces familles du Front National ? Si vous êtes affilié au Parti ou... J'ai envie de vomir Euh... Je suis premièrement non Parce que là c'est des mots Il y a des mots comme ça Front National Des trucs... Je me sens pas bien J'ai envie de rendre Toi t'as voté Hollande toi ? Moi ? Non J'ai pas voté Romain Une chose c'est qu'en vieillissant Il prend un petit air de Léotard sur Léotard Tu vois ? Regarde La petite lueur dans les yeux On voit qu'il en a fumé plus d'une Et tout ça Mais c'est un compliment C'est un très très beau Il y a un mec très beau dans sa leader Alors Pauvre con Pauvre con Très beau dans sa leader Ouais Philippe Léotard Il était très beau Il avait quelque chose Non Il était un peu tapé de la gueule Mais il était magnifique Mais non Un spécialiste là Une fois j'étais en tournée J'étais à Marseille Et c'est une expérience que j'avais jamais faite Parce que j'ai jamais fumé de pétard de ma vie Et j'ai eu envie de fumer un pétard pour voir ce que ça fait Normal Et j'en cherche Je suis sur un parking à Marseille Et sur qui je tombe Qui me dépanne En me donnant une petite boulette de shit Dominique Rocheteau Doc Gynéco Leotard A Marseille Tati Le Pen C'est dégueulasse C'est une donneuse C'est une donneuse C'est une donneuse Non Moi j'ai fumé messieurs-là Même les flics connaissaient pas l'odeur Il dit il est du shit sur le parking Non Il a dépanné Il a dépanné Qu'est-ce qu'il faisait sur le parking de Marseille ? C'est sa vie après Je vous dis que j'ai fumé beaucoup A une époque où les flics ne savaient même pas l'odeur en fumant Ah oui C'était magnifique à l'époque C'est très très bien Mais c'est une phrase totalement improbable C'était une grande époque C'était magnifique Viens on va filmer un ouinge Voilà On a ouais on m'a dépanné le kit à dépanner Un des villars 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 toujours en amérique du sud toujours toujours je fais là bas j'en ai fait quelques voyages en argentine des tricolets n'arrêtent il a celui là et qu'ils courent au mexique j'ai chanté plus en amérique latine qu'ici sur par contre bientôt parce que j'ai une nouvelle crème j'ai une nouvelle crème une crème de nuit et toujours avec ton mec combien de temps vous êtes ensemble 13 ans c'est de la tromper combien de fois jamais moi je suis pas une meuf à tromper je quitte si je tombe amoureuse à un autre mec ou que je baise avec un autre mec ça veut dire que j'aime plus mon mec donc je me casse même pour moi je te parle pas en général alors moi je te parle de mon caractère je vois pas l'intérêt en fait en fait c'est pas que je vois pas expliquer alors de quoi l'intérêt de tromper j'ai jamais trop et ma femme jamais jamais je n'ai pas jamais jamais je n'ai jamais trompé ma femme jamais je n'ai jamais trompé ma femme jamais mais qui n'a jamais trompé ça il ya quelqu'un qui a été à 100% donc donc tu as trompé ta femme qui n'a jamais trompé non vraiment vraiment regarde jamais de la vie quoi le boucher en gros jamais en détail quoi j'en restais discrède toi en revanche et toi hervé t'es resté combien de temps le plus longtemps jamais de toute la vie t'as jamais eu quelqu'un avec toi mais pourquoi parce que j'en ai rien à foutre pas tout ça ça m'a pas intérêt tu chantes l'amour et tu le pratiques pas oui qu'est-ce que tu lui fasses non tu n'aimes pas la sexualité non non pas du tout c'est comme ça va faire quoi par exemple les promos chez le club alors je prends la main je prends la main et puis ça va très bien c'est quand même la meilleure amie de la bite voilà enfin maintenant et toi tu t'es déjà fait avoir fait la chatte ça a fait dans le perso j'étais intrusive quoi tu vois attendez balance ça juste après le petit coup je vais vous servir attend tu voulais tu voulais demander un mot que tu connaissais pas ah c'est reçu c'est ça veut dire quoi non reçu c'est une redite une répétition c'est quoi une reçu c'est un truc qu'on remet au goût du jour qui a déjà été fait non ce que tu reconsommes c'est comme tu as consommé que tu reconsommes que tu reprends allez va nous servir à boire la maman de l'eau 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 elle a un ce gag de tout beau c'est pas bon comment tu l'as vu j'en doute pas parce qu'on est ensemble j'en doute pas régulièrement très souvent tu m'as dit que j'ai trompé pas ta femme et c'est l'un ça elle s'est laissé pousser la bite c'est tout elle a changé de couleur de cheveux aussi c'est bien tout ça vous vous êtes rencontrés alors au départ c'était plus un rapport de clientèle on s'est rencontrés au bois et puis on a sympathisé un jour elle a eu la dédicatesse de prendre la monnaie et ça a créé des liens mais on s'est revu et voilà bon numéro 27 ok très bien pas de champignons pas d'herpès pas de l'esté tâton frottis très bien ça j'ai chéqué j'ai chéqué 150 euros maintenant qui va très bien bon bah écoute tu rentres tu te désavis tu te mets en position j'arrive madame pipi très bien bravo elle connaît il en reste combien ma huit ouais quand même bon écoute j'y retourne tu me passe un petit coup de serpillère ça commence à glisser il faudrait pas que je me pète une dix bol ça serait con bon tu me cherchais donc la pote angèle aussi bah tiens je te prends ça d'avance allez roule non non double pas on reste dans la queue là je veux juste faire pipi allez c'est ça prend pour une conne mais toi dans la queue ça se tente non oui bah oui oui ça se tente faut pas de ma gueule ça commence à me faire chier comment vous choisissez les gens chez qui vous avez choisi les gens écrivent et on va voir les maisons alors qui étudie les lettres toi tu as ton mot à dire ah bah oui c'est moi qui vais visiter les familles ah oui c'est une espèce d'assistance sociale quand tu as décoré refait la maison de ta tante tu l'avais jamais vu avant non jamais c'était le hasard que ce soit ta tante le hasard complet tiens ça a dû t'étonner c'était la loterie quoi c'était génial ça m'a fait plaisir en plus je l'avais pas vu depuis il ya des gens parfois tu sens qu'ils ont quand même les moyens et qu'ils essayent de l'envoi qui sont un peu blindés quand même une fois que j'ai fait les travaux qui les refait derrière vous qui enlève ce rose immonde derrière il y avait une question que se posait raphaël aussi c'est purement religieux c'est plus c'est sérieux j'ai constaté fin tueur dans la genèse enfin dans dans la bible on dit toujours tiens dieu a créé les cieux et la terre en six jours il s'est reposé le septième et bah ça tient pas debout françois c'est quand comment voulez vous créer le ciel et la terre en notion de jour puisqu'il peut pas y avoir deux jours sans le ciel et la terre c'est incohérent j'avais entendu une autre truc mais c'est le septième jour et créé à la lumière mais il peut y avoir deux jours que tu fais dans le noir des jours que si elle ciel et la terre mais il est en train de l'écrit il peut pas y avoir une notion de notion de jour tu vois c'est incohérent c'est pas court ce que tu dis je suis d'accord avec moi d'accord c'est vrai on nous aurait menti alors alors il l'a créé comment tu es croyante voilà c'est croyant toi françois je te pose même pas la question toi comme françois non 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 c'est catholique on est que tous les deux à croire à l'eau il croit au dieu moi je m'occupe tout seul comme l'habitude donc de croyant de croyant et toi tu as été croyant vous l'avez tombé je pareille attendez un par un c'est pas mon bar j'ai mis toutes mes économies là dedans sérieux c'est vrai ouais pourquoi tu nous on va venir tous les soirs c'est gentil mais surtout tu aurais pu nous appeler on aurait partagé surtout alors là c'est payant ça non c'est moi ça pourquoi pourquoi tu crois en dieu toi parce que je trouve c'est joli d'y croire je trouve ça super je me dis je veux me côté un peu con je le vois pas non je crois que le bon truc non c'est non mais c'est le milieu ni le moment mais ouais non je suis croyant mais toi si dieu il existe pourquoi il n'a pas fait femme directement pourquoi tout ce parcours du combattant parce que un chemin initiatique dernier jour la lumière j'appelle ça un anus moi ce que t'appelles un chemin initiatique maintenant il a fait un chemin et puis je t'aiderai ensuite peut-être qu'elle est plus heureuse comme ça que si elle avait été femme chacun fait de savoir ce qu'il veut par contre ça m'énerve ce que les gens veulent nous faire croire que ça n'existe pas que c'est le contraire alors moi je suis pas du tout comme ça moi j'ai de l'admiration pour les gens qui croient voilà moi je crois je vais aller que je vais à l'église à tous les lundi ce qui est dérangeant c'est qu'on parle que de la planète terre dans la ville il n'y a que ça où où que la mésopotamie etc la terre on s'en fout complètement de la terre c'est un micron parmi les milliards d'étoiles donc moi ce qui m'intéresserait c'est de voir ailleurs la terre je m'en fous complètement aujourd'hui j'ai envie de voir alors qui croit aux extraterrestres moi aussi de la planète de la planète à côté toi venir en ami ouais on a mis et toi lui c'est un mannequin chez lui ouais 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 je suis mal au fait de la part en guillaume monsieur uranus moi je crois que c'est dur et fait alors comment c'est ailleurs alors c'est assez différent non mais sérieusement moi pourquoi j'irai pas de la vie ailleurs en fait pourquoi cette question s'il y en a là ah oui non mais il peut y en avoir rien c'est sûr on n'est pas tu vois mais pareil quoi ça serait un peu mégalo de penser qu'on est les seuls mais s'il y a de la vie ailleurs ça remet tout en cause quoi non ça peut être aussi des créations de dieu le créateur alors après on copie au propre alors j'aurais fait des brouillons admettons c'est pas le premier jour oui c'est pas le monde et puis après le septième il a il a fait ça il a fait les arabes je vous l'assure que la religion non mais c'est bien croire en dieu c'est sympa mais moi je suis je dis pas moi je trouve ça sympa et puis il y a tellement de gens qui croient sincèrement et que ça aide à vivre c'est ça moi je vois mes parents et d'autres ça les atrophient un peu bon après c'est comme n'importe quoi on pourrait se mettre d'accord que donc tous ceux qui ont besoin de croire ça leur fait du bien et croire et ils nous font pas chier on est d'accord voilà merci si si t'es une grosse part de responsabilité si si grosse part de responsabilité ramsey c'est entre toi et c'est dans ton coeur le bon dieu point salut tu fais pas chier les autres si toi tu veux piquer la gueule pique toi la gueule moi je fais ce que je veux bravo et si on appelait ça le bar de la tolérance oh putain c'est pas une belle idée ramsey t'as envie de te payer un petit trip trip de quoi un coco shit non si shit t'as de la monnaie non petit bifeton non si non si j'avais mais j'ai plus je te paye en sortant ouais je te paye en sortant c'est cool tu fais shit et t'as sinon tu es intéressé par le tantrisme toi ouais faut voir les massages un peu c'est toi je te suce en fait bien parce que ça fait longtemps en fait voilà alors attends ouais syrie aide moi j'ai trop envie de baiser non 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 raccrocher raccrocher 1 ou au 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 moments où qua Je pensais pas aller bien, bien voler. Bon, si vous me serviez à boire un coup, je sais pas. Alors là, si je peux, parce que j'adorais faire un cocktail pour Hervé Villard, j'adore Hervé Villard, je vais faire un cocktail rien que pour vous. T'es folle à ce point-là ? Non, je suis folle à ce point-là. Et je vais retracer votre vie avec de l'alcool. Allons-y, voilà. Alors déjà, il faut savoir que vous êtes nés dans un taxi, rien que faux, à Paris, alors champagne, rien que pour ça. Ouais. Pas trop, hein ? Non, pas trop, pas trop. Alors comme t'es dans un taxi, ta mère, elle voulait t'appeler Joe, comme le taxi. Mais finalement, elle va t'appeler René. Comme la taupe. Non, c'est pas ton vrai nom, René ? René, René, c'est vrai. Et des années plus tard, tu vas décider de t'appeler Hervé, comme toi. Non, parce que c'est l'initial, René Villard, Hervé. Hé, à 6 ans, on t'envoie dans un orphelinat. Ah, quand même, ça finit bien. À 3 ans ? Les informations sont complètement évonées, tu vas te retrouver dans le Berry. Alors je mets du jus de cranberry. Oh, dégueulasse. Tu vas te retrouver dans plus de 7 familles à 11 ans. Tu rencontres l'homme qui sera ton père spirituel, l'abbé en grand. Moi aussi, j'ai été élevé par un abbé. Sauf qu'avec lui, j'avais toujours le cul rouge. Il s'appelait l'abbé Tadine. Moi, il m'a pas le droit de l'abbé Tadine. A 13 ans, à 13 ans, tu comprends que la musique sera ton avenir. Dalida sera ta parraine, ta marraine, je sais pas, dans le métier. Tu venais d'avoir 18 ans. Et à 19 ans, c'est le succès. Avec Capri, c'est fini. Alors... Ah, c'est toi ? Depuis tout à l'heure, je me disais que je connais sa gueule. Alors, est-ce qu'on se fait un petit Capri tous les deux ? Bon, si j'y veux. Allez, je mets un petit bout de Capri. Mets-la-moitié, mets-la-moitié. Mets-la-moitié, parce que ça défonce. Voilà. Ensuite, tu vas reprendre, ça va être un de tes tubes. Un tube de Toto Cutugno, l'Italiano. Toi, tu vas faire un texte très poignant, où tu donnes de l'argent chinois à un petit maghrébin. Ça fera... Méditora Deien. Tout à fait. Voilà. Non, 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 non. Ensuite, toi, tu vas reprendre, nous. Pourquoi, 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 pourquoi le silence ? C'est une chanson qui a un hommage au même marceau. Et puis, enfin, tu vas chanter « Reviens ». Et ça, ça tend même à ce que, goûte ce cocktail, tu vas avoir. Il y a un petit goût de « Reviens-y ». Bonne dégustration. Merci. Bravo ! C'est dégueulasse ! Allons-y. Marguerite Duras. Allons-y. Allons-y. Chanson. Toi qui ne veux rien dire. Toi qui me parles d'elle. Et elle qui te chantait. Toi qui me parles d'elle. Et elle qui te chantait. Toi qui me parles d'elle. De son corps effacé. Toi qui me parles d'elle. Toi qui me parles d'elle. Maintenant disparue. Toi qui me parles d'elle. Toi qui me parles d'elle. Toi qui me parles d'elle. Ça n'est pas un twist Chanson de ma terre lointaine Toi qui me parleras d'elle Maintenant disparue Toi qui me parlais d'elle De son corps effacé De ces nuits, de nos nuits De ce désir-là De ce désir mort Chanson Toi qui ne veux rien dire Toi qui me parlais d'elle Et elle qui te dit tout Et elle qui te dit tout Et maintenant Ramzy viens Spécial dédicace pour Ramzy Et juste pour le plaisir Hervé va nous chanter une chanson Qu'on adore Qui s'appelle Vous Nous 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 Hervé Villard Nous Trouvez-moi la tonalité Alors attention ça va être difficile La vie de nous Nous C'est une illusion qui meurt D'un éclat de rire en plein coeur Une histoire Une histoire de rien du tout Comme il en existe beaucoup Notre amour qu'on croyait petit A grandi quand tu es parti Grandi comme une déchirure Comme une blessure Comme une blessure Mais pourquoi 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 Le silence Pourquoi 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 ce grand vide Quand je pense à Pou Pou c'est une illusion qui meurt D'un éclat de rire en plein coeur C'est la fin du premier rame pour Ma vie qui amène au sepour C'est la fin du tour Voilà Bravo 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 Il n'y a vraiment pas de foi.